Le martyr de Saint-Maurice Nous nous situons ici dans le cloître de l'abbaye de Saint-Maurice, qui rappelle le martyr de Saint-Maurice, ces soldats égyptiens venus ici chez nous à la fin du IIIe siècle, vers l'an 286-290. On est bientôt vers la fin des persécutions, mais ces soldats ont refusé de persécuter les chrétiens ici même, et c'est comme ça que le martyr de nombreux soldats a répandu le sang des chrétiens. Et comme dit Tertullian, le sang des martyrs a souvent été la semence des chrétiens, et c'est comme ça qu'est née ici une communauté chrétienne qui va devenir un monastère en l'an 515. Et cette année, nous célébrons effectivement les 1500 ans de présence interrompue de l'abbaye de Saint-Maurice ici en ces lieux. Voilà, nous nous situons au 1er août de l'année 2015, et le 1er août est une fête nationale pour la Suisse, et cela rappelle le pacte fédéral de 1291, à une époque, c'est le temps de la naissance des universités, des cathédrales, et la Suisse commence là par un pacte qui est intitulé « Au nom du Dieu Tout-Puissant », autrement dit, la dimension de la foi a été première dans cette fondation. Et à partir de là, les cantons vont se regrouper petit à petit, et on va se situer parfois dans des situations de conflit, et ce qu'on admet, on n'admet pas de nouveaux arrivants, avec leurs idées, leurs coutumes, leurs langues, et parfois il a fallu des interventions, une célèbre, c'est celle de Nicolas de Flux, qui va appeler les Suisses à faire la paix, et non pas à se battre entre eux. Quand on parle de Nicolas de Flux, effectivement, on parle aussi de religion, et c'est vrai que la religion, ça touche l'intime de la personne, et à la fois, ça veut construire la paix, mais ça veut créer des conflits, parce que chacun tient à son opinion, à sa profession de foi, et c'est comme ça qu'on en a arrivé parfois à des guerres de religions, ce qui est fort triste, puisque les religions doivent justement appeler à la paix. Alors, bien sûr, les choses ont évolué à travers beaucoup de peines, mais c'est vrai que nous avons la chance au XXe siècle, XXIe siècle, de vivre une paix confessionnelle, avec beaucoup plus de respect, de reconnaissance des différentes religions, et moi j'aime bien dire qu'il faut s'accepter différent et se vouloir complémentaire. Et il n'y a pas une religion qui a raison et les autres tout tort, chacune peut apporter un aspect important, et nous avons à recevoir les uns des autres, et ça aussi, c'est une manière de construire la Suisse dans une atmosphère de concordance et de paix. L'histoire de la Suisse est marquée par des conventions, des recherches de consensus, de consonances même, pour faire une harmonie, il faut accepter qu'il y a différents instruments qui jouent, et je crois que dans ce sens-là, ça peut être un modèle pour les sociétés qui se constituent, voire les pays qui se constituent aujourd'hui. On recherche à chaque fois un bien commun qui passe au-dessus du bien privé où chacun voudrait tirer sa part du gâteau. Au contraire, là, je crois qu'il y a toujours cette idée qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de tous. Et là, ça nous conduit à une idée de solidarité, et je crois que la Suisse n'a pas renfermé sur son bien-être, mais gardé cette ouverture de solidarité aujourd'hui, et ce qu'elle a vécu, elle peut aider d'autres pays à le vivre. Sans se prétendre pour être des modèles, mais comme une aide apportée dans les constitutions de sociétés, voire de pays. Alors, un aspect important et d'actualité, c'est celui de l'accueil de l'étranger. Et c'est vrai que c'est un sujet brûlant. La Suisse ne manque pas de générosité, puisqu'un habitant pratiquement sur quatre vient de l'étranger, et nous avons à garder cette idée d'ouverture, qui est une idée profondément évangélique. Et une petite aventure peut-être, je me trouvais au Congo pour l'ordination de prêtres que nous avions formés, et vu mon français, un journaliste africain me demande si j'étais belge ou français, sachant que la Suisse n'a pas eu de colonie. Je dis, non, je suis suisse. Et il m'a répondu, ah, alors c'est vous qui gardez l'argent de notre président. J'en suis resté bouche bée, autrement dit, comment est vue la Suisse, celle qui garde de l'argent des autres ? Et là, je crois qu'on a à être attentif à cet aspect. Si on a de l'argent, c'est aussi pour pouvoir mieux le partager. Un aspect important aujourd'hui, c'est tout le domaine de l'écologie, et nous sommes réconfortés du dernier message du pape, de son encyclique Loué, sois-tu, à partir d'un merveilleux poème sur la création de Saint-François d'Assise. Et là, je crois que là aussi, la Suisse, nous avons un rôle à jouer, on montre souvent la Suisse comme un état propre, et c'est vrai que la nature doit être belle, entretenue, mais aussi, sans oublier, l'habitant de cette nature, et c'est l'être humain. Et la vie humaine doit être protégée, accompagnée, partout dans le monde. Et ce serait trop égoïste de dire, ne pensez qu'à nous, il n'y en a pas comme nous, mais aussi de pouvoir partager cette idée d'une nature qui est respectée partout dans le monde. Alors, pour le 1er août de cette année, la Conférence des évêques suisses, comme les années précédentes, a adressé un message à l'ensemble de la population, mais surtout aux catholiques, d'une part pour les encourager dans leur mission de chrétiens catholiques dans notre pays, mais aussi remercier pour tout ce qui se fait de bon, de beau, de vrai, en fonction de la générosité, de l'accueil, de la solidarité, notion auxquelles la Suisse peut adhérer en toute bonne conscience, mais sans se relâcher, en disant, nous avons une mission et elle est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada